Avant que l'on aille à l'intérieur de Photoshop, j'attire votre attention une nouvelle fois. Pour ceux par exemple qui n'ont pas suivi mes autres formations dédiées à l'utilisation de Photoshop en version bêta, il est essentiel que vous téléchargez et que vous utilisiez la version bêta de Photoshop en version 25. Sinon, si vous utilisez l'install de base de Photoshop, vous ne retrouverez pas et le remplissage génératif, ni le développement génératif à l'intérieur de l'outil recadrage. Pour ça, il faut que vous ouvriez votre application Creative Cloud sur PC, sur Mac. Et ensuite, lorsque vous êtes dans l'application, si vous descendez à un moment donné, vous verrez application bêta. Dans la liste ici, vous devriez avoir l'ensemble des logiciels d'Adobe qui sont en bêta. Cherchez Photoshop. Si vous trouvez Photoshop en bêta avec le bouton installé, venez cliquer sur installer. En ce qui me concerne, il est déjà installé, j'ai juste besoin de faire ouvrir. Donc, avant de suivre le tuto, pensez bien à installer la bêta de Photoshop. Maintenant qu'elle est installée, on se retrouve à l'intérieur de Photoshop. Et n'hésitez pas à aller voir mes fichiers de travail pour commencer le tuto tout de suite à l'intérieur du logiciel. Je vous souhaite. Merci. Merci.